Santé, c'est 10 habitudes que l'on devrait tous arrêter, il nous arrive tous de nous soigner sans pour autant aller chez le médecin ou à la pharmacie. Mais il y a des choses à ne surtout pas faire, et pourtant, une petite égratignure, une coupure, un mal de tête ou de ventre et nous avons le réflexe de nous auto-soigner. Le médecin et la pharmacie deviennent des cas d'extrême urgence pour la plupart et nous nous soyons la plupart du temps avec ce que nous trouvons dans notre placard à médicaments. Malheureusement, nous ne sommes définitivement pas médecins et il y a certaines habitudes que nous devons à tout prix arrêter de faire. Voici les 10 habitudes que nous avons tous mais qu'il faut cesser de faire car cela a tendance à aggraver la situation. 1. Désinfecter une plaie avec un coton ou fibres ne sont pas adaptées à une plaie. Des morceaux de coton peuvent s'accrocher dans la plaie et empirer la cicatrisation. A la place, il est indispensable d'utiliser des compresses stériles. 2. Boire du lait quand on souffre d'une intoxication alimentaire. Cette légende est la pire de toutes. En effet, les graisses du lait accélèrent et facilitent le passage des produits toxiques dans le sang. A la place, si c'est une intoxication bénigne, la solution est de prendre des gélules de charbon actifs. Si l'intoxication est vraiment avancée, l'unique solution est le SAMU. 3. Prendre une douche glacée quand on a de la fièvre C'est bien connu, prendre une douche fraîche permettrait de faire baisser la fièvre. Mais attention, il ne faut pas prendre de douce ou bain glacé, car la différence entre le corps et l'eau acquaine la fièvre. Il est préférable de prendre une douche siète pour que l'eau soit inférieure à la température du corps sans pour autant provoquer un choc thermique. 4. Arrêter son traitement. Avant la fine qui n'a jamais arrêté de prendre ses antibiotiques dès que l'on reprend un peu du poil de la bête. Et pourtant, c'est très mauvais. En effet, les antibiotiques suppriment les symptômes de l'infection dans les 48 à 72 heures. Et pourtant, l'infection est encore présente. Alors pour éradiquer l'infection dans sa totalité, il est important de terminer son traitement jusqu'au bout. 5. Consultez les forums internet. Dès les moindres symptômes bons, parfois on doit avouer qu'ils tombent à pic dans notre diagnostic. Et pourtant, il vaut mieux demander l'avis d'un vrai médecin n'est pas de Coco90 qui a exactement vos symptômes et qui est atteint d'un cancer en phase terminale. En plus, lire ces forums avoir un effet psychologique où vous avez l'impression d'avoir des nouveaux symptômes qui apparaissent en lisant les avis des autres. 6. Prendre deux fois son médicament parce qu'on ne sait plus si on l'apprécie. Vaut mieux sauter une prise plutôt que d'en prendre deux d'un coup. Alors si vous ne vous souvenez plus si vous avez pris votre cachet ce matin entre votre douche et votre petit déjeuner, 7. Montez le chauffage dans sa chambre quand on a de la fièvre, on est gelé, et pourtant augmenter le chauffage n'est pas la solution. Rajoutez une couette non plus. En réalité, il faut que la température de la pièce fasse 18 degrés pour réguler la température de votre corps. 8. Restez allongé si on a mal au dos. La solution contre le mal de dos est le mouvement. Même si dans notre inconscient on se dit qu'on supportera plus le poids de notre corps sur notre dos en dormant, ce n'est pas la bonne méthode. En effet, marcher va atténuer la douleur et débloquer le dos. Si vous avez trop mal pour bouger, commencez par prendre des antalgiques. 9. Abusez du gel antibactérien Depuis l'épidémie de grippe H1N1, le gel antibactérien a envahi tous nos sacs à main. Et certains n'y vont pas de « mains mortes ». En réalité, à de s'en servir, les microbes y résistent de plus en plus et deviennent plus rosses. Alors, il est préférable de se laver les mains à l'eau et au savon quand vous en avez l'occasion. 10. Ne pas prendre ses jours d'arrêt Maladie est bonne autant certains en abusent, autant d'autres ne manqueraient pas un jour de travail même avec 39 de fièvre et un arrêt d'une semaine. Et pourtant, le monde ne s'arrêtera pas de tourner même si on passe une semaine au lit. Déjà, vous éviterez de contaminer tout le bureau et ensuite, votre état de santé nécessite du repos pour guérir. Vous aussi vous avez ces habitudes. A.M. 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 – Sous-titrage FR 2021